Leïc Perrault, bonjour, vous possédez un des plus beaux palmarès de la course au large. Je ne sais pas, il y a trois transats anglaises, deux transats Jacques Vabre, un nombre incalculable de course de l'Europe, quelques tours du monde aussi. Vous avez même fait la Coupe de l'América. Qu'est-ce que vous venez chercher aujourd'hui avec Banque Populaire ? Je viens apprendre, je viens partager toujours, essayer de continuer une belle histoire. Je suis contemporain de l'histoire de Banque Populaire, justement, sur l'eau. J'ai souvent été concurrent, mais je les ai vus arriver il y a plus de 22 ans déjà. Ça prouve que j'ai fait pas mal d'années, c'est vrai. Et c'est joli de changer de famille de temps en temps. Et puis c'est surtout cette envie et cette joie incroyable et cet honneur surtout de continuer une histoire qui a été entamée par une équipe complète sur un bateau étonnant que j'ai découvert hier, de l'intérieur. Et puis parce qu'un tour du monde, c'est jamais anodin. C'est toujours une grande aventure humaine. Contre la montre ou contre nos concurrents, peu importe. Tout ça fait que j'ai encore cette chance, oui, de la soif d'apprendre vraisemblablement et celle de partager. Quels sont vos objectifs ? Est-ce que Banque Populaire vous a fixé des objectifs très précis ? Ah, l'objectif est tout simple. Il consiste à essayer, bien sûr, de battre le trophée Jules Verne, le record, détenu aujourd'hui par nos amis l'Orientet et encore en 48 jours et 7 heures, je crois. C'est-à-dire, c'est une barre très haut placée. Et puis entre-temps, on va naviguer, bien sûr, beaucoup, partager avec l'ensemble, avec beaucoup de monde, des banques populaires, justement, parce que le bateau est incroyable. Et puis ça permet d'en venir, de faire partager pas mal de personnes. On va aller se mesurer sur d'autres records, le record SDSM, qui part de Saint-Nazaire, pas loin de la maison. Et puis, il y a une autre épreuve très mythique qui s'appelle le Fast-Tet, en Angleterre cet été. Ça, ça va être en guise d'entraînement. Et enfin, le Jules Verne. Donc, vers quelle période, comme d'habitude, pour ce genre de record ? Alors, comme d'habitude, c'est toujours une... Alors, c'est toute la problématique d'un record. On ne sait jamais quand on part, encore moins quand on arrive, évidemment. La période de début de stand-by, ce sera à partir de fin octobre. Il faut être prêt à partir dès que les conditions météo sont bonnes, quitte à revenir s'il s'avère que les conditions sont un peu moins bonnes, il faut en mer, et à repartir encore. Vous avez fait un petit lapsus, là, tout à l'heure. Vous avez dit 45 jours au lieu de 40. Oui, parce que c'est l'objectif. C'est l'objectif, exactement. J'aime bien faire des lapsus, s'ils sont révélateurs, on verra bien. Est-ce que vous avez déjà constitué votre équipage ou est-ce que vous allez le faire ? Une grande partie de l'équipe est déjà à bord, est déjà à poste, est déjà dans l'équipe, à demeure. Et puis, il y a des intermittents du SPECA, je voudrais dire, qui sont fort heureusement occupés sur d'autres supports. Je trouve qu'il n'y a aucune raison de chambouler quoi que ce soit, parce que c'est toujours intéressant de faire confiance à ceux qui connaissent déjà la machine particulièrement. La mer, en général, il y a beaucoup de marins compétents. Et c'est important d'essayer de garder ceux qui savent. Et donc, a priori, il n'y a pas de chamboulement particulier. Justement, à propos de la machine, est-ce que vous avez prévu de la faire évoluer ? Il y a toujours des petites choses. J'ai eu cette particularité de m'adapter assez facilement à toutes les situations et d'être un peu pilote d'essai depuis toujours, de sentir. Alors, j'ai navigué une heure à peine hier, dans très peu de vent. Les semaines qui viennent vont me permettre de mieux sentir encore les choses, la machine particulièrement, il n'y a pas de raison d'enlever les deux flotteurs et de rajouter une quille, a priori. Je pense qu'elle marche très bien comme ça. Le potentiel de Banque Populaire, du maxi Banque Populaire, est exceptionnel. Toute la difficulté sur un tour du monde et sur une tentative de Jules Verne, c'est de savoir où aller. Et ne pas aller vite au mauvais endroit, mais aller vite au bon endroit, ce qui n'est déjà pas simple. Et de finir. C'est à peu près les deux objectifs. Donc, globalement, c'est essentiellement sur un regard sur la fiabilité qui va être important pour moi. Vous êtes un marin quand même qui est assez expérimenté, vous avez navigué sur tous les types de bateaux. Est-ce que ce bateau vous a impressionné ? Oui, beaucoup, oui. Oui, oui, c'est du superlatif. Ce bateau, ce maxi Tri-Voix Populaire, est un bateau très impressionnant. Il a la puissance, bien entendu, de par sa taille, mais il a vraiment les accélérations assez impressionnantes d'un bateau, malgré tout, léger, extrêmement bien conçu. Non, c'est pas mal fait. C'est très bien fait. Mais attention, on atteint un sommet dans un art, tout simplement, de la conception. Et il faut, là, pour le coup, remercier l'ensemble des personnes qui y ont travaillé depuis longtemps. Parce que c'est toujours un luxe incroyable que d'arriver les pieds sous la table, j'oserais dire, tout est fait. Alors, son terrain de jeu à cette merveilleuse machine, c'est le Tour du Monde. Vous-même, si je ne me trompe pas, vous avez fait trois fois le Tour du Monde. Oui. Sur trois engins différents, en monocoque, en monocoque, mais en duo et en multicoque. Exactement. Racontez-nous ces trois expériences. Eh bien, mon premier Tour du Monde, c'était le Vendée Globe. Mais le premier Vendée Globe. Et c'était il y a un peu plus de 20 ans, maintenant. Et quelles courses ? Et quelles courses, parce que c'était la première fois qu'on allait vraiment se literaire, se mesurer les uns aux autres sur des monocoques. Et puis, on est tous revenus avec des souvenirs pleins les yeux et quelques images un peu plus spectaculaires de temps en temps, qui ont fait un peu référence. Mais bon, l'amnésie étant un sport mondial, tout le monde l'a déjà oublié, sauf moi, bien sûr, heureusement. Et Philippe Poupon, peut-être. Et Philou, qui s'en souvient un petit peu. Et ça, c'était la première expérience au Tour du Monde. Ma première expérience tout court, d'ailleurs, en passant l'Équateur, beaucoup de découvertes, des cap-horns, des choses comme ça, qui, tout est arrivé en même temps. Puis, dix ans plus tard, là, cette fois-ci, c'était en équipage, justement sur un maxi-multicoque de l'époque. C'était Zoraïs, la course au Tour du Monde, organisée par mon grand frère Bruno. On partait de Barcelone, et là, c'était sur un catamaran. En équipage, on a fini deuxième, derrière Club Med. Et puis, presque dix ans encore plus tard, c'est-à-dire il y a quelques mois, cette fois-ci, en double, mais sur un monocoque avec Jean-Pierre, à Barcelone à Vendresse, que l'on vient de gagner. Et puis, si tout se passe bien, sur un trimaran, cette fois-ci, en équipage, et en record. Donc, encore quelque chose de différent. Et ça correspond exactement à ce que, non pas ce que je recherche en permanence, mais ce que le hasard de la vie et mes efforts, on va dire, ont permis de vivre jusqu'à maintenant. être en perpétuelle surprise sur un éventail le plus large possible. Dernière question, très rapidement, vous répondez par nous, vous êtes plutôt multi, plutôt bono ? Les deux, mon colonel, dit-on. Plutôt solo ou plutôt équipage ? Avec l'âge un peu plus équipage, évidemment, il vaut mieux faire faire aux autres, parce qu'on arrive de moins en moins à faire soi-même, c'est normal. Bon vent. Merci. Merci. Merci.